Proposer de l'engueil c'est l'humilité et l'humilité n'est pas l'inactivité, l'humilité n'est pas devenir un paillasson. Tu sais, le Seigneur lui-même nous dit ceci, que vous savez tu peux être humble et violent. Parce que la parole de Dieu nous dit que le royaume des dieux souffre de violence et seuls les violents le prennent par force. Des fois nous allons dire parce que je suis humble, je ne veux pas forcer. Des fois parce que je veux tellement paraître humble que je vais marcher même différemment. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et j'ai regardé la parole de Dieu, encore une fois nous allons nous retrouver dans le livre de Philippiens. Et Philippiens c'est un livre, je ne sais pas, passé du temps dans ce livre. Il est extraordinaire parce que Paul est en train de dire, je ne sais pas, parce que c'est le dernier livre qu'il est en train d'écrire. Il est en prison et sa mort est proche et c'est peut-être qu'il a donné son meilleur. Et je ne sais pas mais je suis en train de redécouvrir le livre de Philippiens. Le deuxième chapitre a tout un passage qui adresse l'humilité et ce que nous devons, comment nous devons nous comporter, comment nous pouvons atteindre l'humilité. Philippiens chapitre 2, le premier verset se dit comme suite. Paul sollicite ici l'unité de ceux de Philippiens. Laissez-moi vous dire ceci, que l'humilité est une qualité primaire essentielle qui préserve l'unité. Sans l'humilité nous ne pouvons pas avoir d'unité. Sans l'humilité nous allons nous voir mieux que l'autre. Nous allons nous considérer supérieurs à l'autre. Et lorsque nos idées ou nos suggestions ne vont pas être prises, nous allons développer l'offense dans nos cœurs. Mais si nous marchons humblement, nous marchons au niveau de la terre. Vous savez c'est très difficile d'offenser un humble. Parce que lorsque tu es offensé, c'est parce que tu te sens rabaissé. Mais l'humilité, il est déjà au niveau de la terre. Le mot humilité a sa racine comme terre. Et si tu es déjà à terre, on ne peut pas te rabaisser plus bas. Si tu es déjà là, on ne peut pas t'abaisser plus bas. C'est pourquoi c'est difficile d'offenser l'homme. Si nous nous abandonnons à l'humilité, si nous abandonnons nos sentiments à ces sentiments ultimes, ou suprêmes qui est l'humilité, c'est difficile d'être offensé. Plus tu es offensé, plus tu es orgueilleux. L'indice de l'orgueil dans ta vie, c'est la quantité de l'offense que tu exprimes. Il dit au verset 3, ne faites rien par esprit de partie ou par main de gloire. Mais ne faites rien par favoritisme. Ne faites rien dans votre propre intérêt. Il continue en disant, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. Ce n'est pas, ceci n'est pas bon pour moi, mais est-ce que c'est bon pour nous tous? « Considère les intérêts des autres. » « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu. » Et ces versets de foi donnent des mots de tête aux unicitaires. Mais laissez-moi vous dire, c'est une des déclarations les plus puissantes de l'unicité qui se trouve dans la parole de Dieu. Ces versets sont en train de dire, pour tous ceux qui sont en train de clamer haut et fort, à gauche et à droite, que Jésus n'est pas Dieu. Il nous dit, ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, ceci déclare haut et fort que Jésus-Christ avait la divinité et qu'il était Dieu. Mais malgré qu'il a pris le rôle de fils, il n'a pas voulu, il aurait pu, mais il n'a pas voulu élever ce rôle de fils au niveau du rôle du père. Il s'est humilié, il a accepté tout ce qui venait avec, allélui. Il aurait pu dire, ben je le réclame parce que c'est de plein droit, je suis Dieu. Il aurait pu se faire une chair supérieure, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas regardé cela comme une poids à arracher d'être égale avec Dieu. Parce qu'il était déjà et il le pouvait. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans ma chair. Et malgré sa divinité, malgré toute la gloire qu'il avait, il a marché humblement ici sur terre. Il n'a pas cherché à être vu comme supérieur à tous les humains. Il a marché comme tous les humains. Il a subi tout ce que tous les humains subissaient. Mais s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris la forme de serviteur. Alors, s'il a pris la forme de serviteur, c'est parce que sa forme est initiale. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu.